Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, l'accélération des démarches pour mettre en oeuvre le Centre National des Prestations Numériques. Cette réalisation consolidera la souveraineté sur la donnée. Un accord a été signé en ce sens. Des partis politiques se concertent en prévision des élections présidentielles anticipées. Le scrutin se tiendra le 7 septembre. Un bon timing selon les analystes à suivre le sujet de Jawid Azouk. L'Algérie, la Tunisie et la Libye, des pays qui se concertent ont vu de faire face aux défis économiques et sécuritaires. Des objectifs affichés en attendant la réalisation du Grand Maghreb entravé par le Maroc. Le Maroc qui mène des manœuvres politiques via le football. Son équipe Berkane arrive à Alger avec des maillots affichant une carte annexant le Sahara occidental. La CAF fait fi de la réglementation internationale. Grève générale en 6 jours d'année occupée en signe de deuil. L'intervention militaire de l'occupation a fait 14 martyrs à Tolkaram après un bouclage qui a duré plus de 48 heures. Madame, Monsieur, bonjour. Le Centre national des données viendra renforcer la souveraineté numérique du pays. Tout en modernisant les institutions de l'État et en améliorant les prestations. Un accord vient d'être signé entre le Haut-Commissariat à la numérisation et le chinois Huawei pour accélérer la réalisation de ce data center. Samir Algon. Tout contenu rencontré sur le web, photos ou vidéos, provient d'un serveur d'un data center quelque part dans le monde. Les bases de données servent à stocker et à envoyer tout type d'informations. Ce sont des ordinateurs puissants, des serveurs installés dans des salles spéciales avec un système de refroidissement pour éviter que les machines ne surchauffent pour assurer la continuité du service. L'aspect sécurité sert à se prémunir de toute forme de cyberattaque ou de perturbation des opérations. Un matériel sophistiqué fait fonctionner ces bases de données pour stocker une quantité immense d'informations. Des données relatives par exemple aux services publics proposés, plus l'infrastructure est renforcée, plus les prestations de services sont efficaces et rapides, peu importe la localisation du citoyen. Djelabou Abdallah, expert en transformation numérique et cybersécurité. Le projet de mise en place d'un data center est un élément très important de la transformation numérique. Une base de données centralisée va permettre de collecter et de partager des informations de manière plus efficace. L'objectif principal de ce projet est de lutter contre la bureaucratie, d'accroître la transparence et surtout de mieux identifier les besoins du pays. La transformation numérique a le potentiel de transformer radicalement la façon dont l'Algérie fonctionne. Différentes étapes liées à ce projet sont lancées simultanément, à commencer par la mise en place d'une base de données au niveau d'El-Mohamediyah avec 14 services publics numériques. Il y aura également une deuxième base de données installée au niveau de Blida, proposant pas moins de 26 services publics, digitalisés à 100%. L'innovation, les start-up ont un grand rôle à jouer, des start-up qui bénéficient d'ailleurs de mesures d'accompagnement, notamment celles assurées par les incubateurs. Une rencontre nationale à Ombouagui met en avant leurs avantages. Nasser Benissam. Organisé par le bureau exécutif de l'Union nationale des compétences et des cadres de la Wilayah de Moulbouagui et l'université L'Albi Ben Mehidi, en collaboration avec la direction de l'industrie de la Wilayah et la chambre de commerce et d'industrie CDRES, ce colloque a vu la participation de conférenciers venus de plusieurs établissements universitaires du pays et de doctorants. Le coordinateur général du colloque, le docteur Mazouz Dofer, directeur de l'incubateur de l'université L'Albi Ben Mehidi, nous a déclaré. On va aborder une problématique majeure et une thématique très importante qui est le rôle des incubateurs universitaires dans l'accompagnement de ces jeunes porteurs de projets. Cet accompagnement qui est très important pour la promotion des start-up, en assurant un accompagnement qui s'étale sur trois phases, la pré-incubation et l'incubation et la post-incubation des différentes idées innovantes, des différents projets dans des domaines variés, notamment l'architecture, la biologie, la technologie, l'intelligence artificielle. Plusieurs partis politiques ont eu des activités ce week-end avec en ligne de mire la prochaine élection présidentielle. Tous ont mis en avant l'importance de la mobilisation en vue de ce rendez-vous prévu le 7 septembre. Le timing est propice à la tenue de ce scrutin, nous dit Jawida Azouk. Le contexte est particulier. Les enjeux de cette importante élection se situent à plusieurs niveaux, explique Arslan Shekhaoui, expert en géopolitique. Il est clair que des élections en septembre, donc à la rentrée sociale, permettraient d'avoir un climat serein pour avoir un taux de participation acceptable et surtout le temps de former un gouvernement et de présenter le plan d'action aux deux chambres parlementaires pour enfin adopter la loi de finances 2025. Et c'est celle-ci qui est le pilier de toute l'action gouvernementale. Pour Zohé Ruiz, vice-président du parti Djil el-Jadid, l'enjeu à travers ce scrutin présidentiel est d'arriver à une acceptation de ce qui est stratégique pour le pays afin de garantir sa stabilité. Le principal enjeu de cette prochaine élection présidentielle réside dans notre compréhension et acceptation de ce qui est stratégique et utile pour assurer notre sécurité et notre stabilité. Et cela concerne et le mode de gouvernance à instaurer et les réformes de fonds à engager pour mettre le pays de manière franche et déterminée sur la voie de la construction d'un état de droit. En tout cas, au niveau de certains états-majors, l'on se mobilise déjà pour des débats internes ou des concertations pour trancher sur la forme de leur participation à cette élection si du moins certains arrivent à franchir l'étape ardue de collecte des signatures. Faire face aux défis économiques et sécuritaires, les pays de la région peuvent y contribuer ensemble, notamment à travers la concertation et l'échange continu. Le président de la République avait annoncé des rencontres cycliques entre l'Algérie, la Libye et la Tunisie en vue de consentir des efforts communs au profit du développement. L'analyste Kamel Ben-Younis en parlera à Béaslimani. C'est une nouvelle tentative pour essayer de relancer la coopération partielle puisque le Maghreb des cinq est souvent bloqué. Cette réunion aura comme objet de relancer la coopération politique-sécurité régionale dans une période où on discute de plus en plus avec l'Europe, surtout avec l'Italie, les dossiers de sécurité, y compris celui de la migration clandestine. Il y a la situation en Palestine et la nouvelle guerre par procuration dans la région du Mouhaya-Orient. Donc il y aura une position peut-être pour soutenir la position de l'Algérie au Conseil de sécurité pour la Palestine et pour le cessez de feu à Gaza et la reconnaissance de l'état de la Palestine. Certainement, il y aura des dossiers bilatéraux en marge de ça, surtout pour préparer les prochaines réunions. Une compréhension sur des dossiers particuliers mieux qu'un blocage total. Donc Kamel Ben-Younis qui revient par ailleurs sur les blocages, les blocages à l'édification de l'Union du Maghreb arabe. Les autres conflits pourraient être résolus s'il y a un processus en cours avec certains pays de la région. C'est mieux de tous les cas que s'il n'y a pas d'initiative. C'est important. D'ailleurs, en Tunisie, depuis le conflit de 1994, lorsque le Maroc avait décidé de gêler ses activités à l'UNA, le président tunisien de l'époque tunisien avait dit qu'il faut alors continuer à 2 et à 3 jusqu'au jour où on arrive à se réunir à 5. L'Algérie promet de poursuivre ses efforts diplomatiques en faveur de la Palestine en dépit du veto américain concernant l'admission de l'État de Palestine en tant que membre à part entière aux Nations Unies. L'organisation rusienne est en dépit de tous. Ses appels n'arrivent pas à stopper le génocide d'Araza ni d'ailleurs les exactions en Cisjordanie occupées. Une grève générale est observée ce dimanche en signe de dé, après l'intervention militaire de l'occupation à Tolkaram. Une incursion de plus de 48 heures qui a fait 14 martyres. La Chambre américaine des représentants vient d'adopter un plan d'aide à l'antité sioniste de plusieurs milliards de dollars pour la présidence palestinienne. L'aide américaine est une agression contre le peuple palestinien. On écoute à ce propos le décryptage de la militante Olivia Zemmour contactée par Abéa Slimani. Il n'y a jamais eu de sanction de l'administration états-unienne contre Israël. Au contraire, Biden n'a pas cessé de répéter que c'était un allié et qu'on sait que les députés au Congrès américain sont minoritaires à vouloir la suppression de l'aide militaire à Israël. Ceci dit, ça met encore plus en colère l'opinion publique américaine comme une traînée de poudre dans les campus universitaires des États-Unis. Et ce n'est pas seulement à Columbia, à New York, mais c'est à Boston, à Yale, en Caroline du Nord, partout. Il y a des manifestations qui durent depuis plusieurs jours où les étudiants sont installés sur les campus. Même quand il y en a qui sont arrêtés, il y en a d'autres qui arrivent. Il y a du soutien massif. Les gens sont d'abord conscients qu'il y a un génocide. On ne peut pas leur cacher que deuxièmement, ça se fait avec leur argent de contribuables, la collaboration au génocide. Et les massacres se poursuivent à raza des dizaines de martyrs ce matin. Le bilan dépasse les 34 000 morts. L'occupation utilise des enregistrements de gens qui appellent à l'aide pour attirer les habitants, selon le témoignage du journaliste Yahya Yaqubi, joint par Karima Benmour. Les habitants du camp d'El Marazi, au centre de raza, nous ont parlé de voix enregistrées provenant de drones de type quad-capteur. Ce sont des voix de femmes qui crient au secours, des voix de vieilles dames et même d'enfants qui demandaient de l'aide. Ces enregistrements étaient émis tard dans la nuit pour faire sortir les habitants et tirer sur eux. Cette pratique est une nouvelle forme de criminalité et de terrorisme. Mais les gens ont vite compris le but de ce piège. Il y a eu des jeunes qui sont sortis. Parmi eux, deux ont été ciblés par les soldats. C'est ce qui leur a permis d'avertir la population. Cette pratique vise aussi à rendre les gens méfiants et hésitants à sortir pour s'entraider. Et en dépit de l'agression qui persiste depuis près de 200 jours, les habitants de raza restent attachés à leurs terres, y compris ceux du nord de l'enclave, selon le témoignage d'Assad del Beyrouthi, contacté par Karima Ben-Nour. Quelques boulangeries ont repris le travail au nord de raza pour préparer et distribuer du pain aux citoyens après avoir été affamés pendant plus de six mois par l'armée sioniste. Ce qui prouve la ténacité de la population à affronter la machine de guerre sioniste qui continue de commettre des génocides depuis le 7 octobre et sans arrêt. des razaouis tiennent à chasser l'occupant et l'empêcher de réaliser ses plans de colonisation du nord de la bande raza. Une énième provocation du Maroc, le Marzan qui recourt au sport cette fois-ci dans ses manœuvres, Fethi Bandali. Tout à fait, avec la formation du RS Berken qui est arrivé à Alger il y a deux jours via un vol spécial puisque les autorités algériennes avaient permis aux dirigeants et à l'équipe de Berken de venir en Algérie via un vol spécial malgré la fermeture de l'espace aérien algérien et à leur arrivée dans les bagages les douaniers algériens ont trouvé des maillots floqués d'une carte géographique incluant les territoires occupés saharauis annexant donc le Sahara occidental. Les maillots ont été saisis au niveau de la douane. Au début, le commissaire au match était d'accord avec cette décision. Cinq minutes avant la réunion technique qui s'est tenue hier une correspondance de la CAF autorise la formation de Berken à porter ses maillots. L'État algérien et la Fédération algérienne de football comptent sur ses positions et la formation de Berken compte sur ses positions également. et la CAF qui va à l'encontre de tous les règlements du sport et de l'éthique du sport. On va écouter un spécialiste il s'agit du conseiller de l'ex-président de la Confédération africaine de football Ahmed Ahmed et également membre de plusieurs commissions au niveau de la Fédération internationale de football il s'agit de Hidi Amel. Non, la CAF ne peut pas leur donner ne doit pas leur donner il faut respecter strictement la réglementation en la matière ce n'est pas à la CAF aujourd'hui c'est plutôt le commissaire de match qui doit interdire le port de ses maillots qui sont porteurs d'un message politique or les messages politiques ethniques ou religieux sont complètement proscrits dans la réglementation et les statuts non pas seulement de la CAF c'est une réglementation de la FIFA valable pour la terre entière et pour les 40 millions de matchs qui se déroulent dans le monde chaque année il y a lieu de respecter cette disposition mais vous savez le président de Berkane est un homme influent à la CAF et il fait un peu ce qu'il veut aujourd'hui bien malheureusement comme la CAF est gravement affaibli et bien il fait un peu ce qu'il veut il est en même temps président de la commission des finances il est vice-président il est membre du conseil de la FIFA et accessoirement il est président de Berkane il est déjà l'auteur de plusieurs provocations et là il s'agit de la prendre en tant que telle et de la rejeter c'est une provocation inadmissible et inacceptable il y a eu un précédent à Neryman il y a quelques années la JS Kavili qui devait jouer un match de coupe d'Afrique au Maroc face au Raja de Casablanca s'était présenté avec des maillots écrits en langue thème azire langue thème azire qui est une langue officielle écrite dans la constitution algérienne à l'époque la confédération africaine de football avait statué en interdisant à la JSK de jouer avec ses maillots on voit bien le deux poids deux mesures en tout cas les clubs algériens ont tous affiché leur soutien ferme à l'USM Alger dans le cadre donc de cette affaire on revient à l'actualité avec la poursuite l'actualité culturelle avec la poursuite du mois du patrimoine dans le cadre de cette manifestation Gherdaya s'invita Djigel Abdelhamid Zouad une exposition itinérante au musée Kautama et à l'université de Djigel a permis de faire connaître au public ce patrimoine affecté à 45% par des inondations cycliques depuis plusieurs années et la nécessité de préserver cette richesse qui constitue une source d'inspiration pour les urbanistes d'aujourd'hui explication de Kamal Ramdan directeur de l'office de protection et de promotion de la vallée du Mzab dans le cadre de la restauration on a arrivé à restaurer plus de 138 monuments dans toute la vallée du Gardaï et surtout dans la vallée du Mzab et dans le domaine de la sauvegarde on a créé aussi le secteur de la vallée du Mzab en 2005 avec le ministère de la Culture et aussi dans notre centralisation nous avons un grand projet avec le ministère de l'Habitat on est en train de restaurer plus de 8800 d'habitats traditionnels dans toutes les ressources de la vallée du Mzab pour rappel un riche programme pour ce mois du patrimoine marqué par de nombreuses activités culturelles a été mis en place à Djigel nous a indiqué le directeur de la Culture et des Arts Boudièf Zakaria Djigel Abdelhamid Zouad Al-Géchan 3 On termine avec cette information sportive championnat d'Afrique des clubs de volleyball l'ASV Blida affronte en ce moment même le Mouloudi Abou Salam de Tunisie en quart de finale de la compétition qui se déroule au Caire nous y reviendrons dans nos prochains points d'actualité tout de suite la météo avec Karim Abdel qui se déroule au Caire